alors tu entres dans un magasin ou une boutique dans l'objectif d'acheter quelque chose et quand tu entres le magasin il est vide il ya personne tu es la seule cliente les minutes qui suivent un client deux clients trois clients et voilà le magasin rempli et même le vendeur même le vendeur sera tellement débordé qu'il va t'oublier pourtant il ne sait pas que toi qui envoie les clients même souvent une femme qui vend les bananes briser elle est seule en train de briser ses bananes tu passes par là tu prends la banane en même temps et deux trois clients après et c'est recurrent dans ta vie tu as remarqué ça tu sors avec une personne avec qui j'ai des rapports sexuels et la personne commence à conspérer les choses vont dans sa vie et toi tu regardes la personne et tu ne sens pas ça dans ta vie aussi vous vous séparez et puis bon après il peut revenir la case des parents mais ta relation que tu as eu avec lui lui a porté lui a ouvert des portes tu comprends pas et tous ceux avec qui tu as des rapports sexuels se termine toujours comme ça il conspère tu travailles dans une entreprise et quand tu es venu l'entreprise faisait pas assez de chiffres d'affaires et depuis ton arrivée tu sens que l'entreprise prospère et quand tu pars de la bas l'entreprise ferme et à chaque entreprise où tu travailles c'est pareil l'entreprise prospère tu réfléchis tu réfléchis tu penses je te demande mais attend qu'est ce qui m'arrive pourquoi est ce que ça m'arrive souvent en fait la vérité c'est que tu ne sais pas canaliser tes énergies c'est tellement simple et dans cette vidéo je vais apprendre comment canaliser ses énergies vous savez moi aussi je suis passé par là quand je rentre dans un magasin les secondes qui suivent le magasin est plein oui et j'ai remarqué ça tellement que j'ai commencé à faire des études de la spiritualité parce que tous ceux toutes toutes ces choses dont je parle toutes ces choses que j'ai étudié sont des choses que moi même j'ai vécu ou des personnes proches ont vécu et alors j'ai commencé des études de la spiritualité il a plus de 12 ans maintenant pour connaître tout ça dans nos différentes religions on nous apprend trois choses la prière le jeûne et avoir la foi la prière le jeûne et avoir la foi on nous montre le dessus du iceberg mais en bas c'est très gros on nous donne du lait mais la nourriture solide quand on donne au grand mais tout ça il faut apprendre et une chose que je veux dire aujourd'hui que vous devez savoir le corps humain le corps humain que tu as que tu possèdes ce corps humain que tu as il a un pouvoir d'auto guérison et c'est quelque chose que tu sais parce que quand tu te blesses que tu mettes un médicament dessus ou pas ton corps seul ton corps seul se soigne et la blessure guérit c'est pareil quand on est malade quand on est malade le corps peut se guérir seul sans médicaments souvent on n'a même pas besoin de médicaments pour se guérir il suffit d'une bonne alimentation le corps reprend vie rapidement et c'est même conseillé parce que le corps comme je disais à son pouvoir d'auto guérison et c'est pareil pour l'esprit on a le corps on a l'esprit si le corps a le pouvoir d'auto guérison l'esprit aussi à son pouvoir d'auto guérison oui nous pouvons nous guérir nous pouvons nous guérir nous même habituellement comme physiquement mais il faut savoir comment faire il faut savoir comment faire sinon c'est des choses que nous qui nous ont été donnés nous avons ce pouvoir là alors comment canaliser son énergie vous devez savoir une chose que je dis souvent l'univers est montagne et la première chose pour canaliser son énergie c'est la visualisation la visualisation est quelque chose de très important dans tous les exercices de spiritualité il faut apprendre à visualiser et ici pour pouvoir canaliser ses énergies il faut faire la visualisation l'univers est mental alors tout ce qu'on crée physiquement dans la pensée ici dans le monde physique se crée automatiquement dans le monde subtil ou encore dans le monde spirituel tout ce à quoi on pense tout ce à quoi on met notre énergie en pensant en visualisant se crée dans le monde subtil alors tu vas créer tabule tu vas créer une bulle autour de toi quand aujourd'hui crée tu vas créer cela dans ton esprit tu vas visualiser que autour de toi il ya une bulle et tu vas donner une couleur à tabule et tu vas programmer tabule comme ce que tu souhaites quand je dis visualiser tu vas penser qu'effectivement la bulle autour de moi je suis dans une bulle et je canalise mes énergies et que quand je vais dans un endroit mon énergie ne va pas sortir je renferme à mon énergie je me barricade je crée en moi un bouclier protecteur une boule une bulle pardon protectrice autour de moi mais tout ça c'est par la pensée par la visualisation alors quand tu marches dans la rue visualise toujours que tu es dans une bulle et tu marches avec confiance tu n'as même pas peur que ton énergie me part ailleurs tu n'as même pas peur que des énergies négatives quitte de l'extérieur pour venir te fatiguer parce qu'autour de toi il ya un bouclier protecteur juste dans la tête le matin avant de sortir tabule est là elle est chargée tu sois et tu programme tabule tu dis tout ce que tu veux que tabule face dans la journée elle le fera tu donnes la couleur à tabule elle aura la couleur que tu veux et c'est une personne un peu diane vision c'est une personne qui voit le monde spirituel verra tabule et te dira quelle couleur tu lui as donné oui tu dis ce que tu veux et tu sois avant de rentrer dans un magasin tu fais pareil et tu rentres dans le magasin avant d'avoir un rapport sexuel avec une personne à qui tu veux pas partager ton énergie tu fais pareil tu crées dans ta même bulle là tu crées en tutu tu programmes la bulle en fonction de ça ce que tu veux à chaque fois que tu veux au travail tu programmes tabule en fonction de ça mais comme je l'ai dit c'est aussi une bénédiction pour les autres de partager son énergie mais faut pas aussi abuser de sorte que toi même tu n'as plus rien en fait tu peux tout donner mais tu peux aussi garder des choses pour toi mais avec ce genre de personnes on comprend on comprend une chose c'est qu'ils donnent tout et c'est pas ils donnent ça involontairement alors tu peux garder aussi pour toi tu peux aussi donner et tout 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 dépend de ce que tu auras programmé dans ta bulle protectrice c'est ta création tu peux en faire ce que tu veux mais avec la visualisation aussi deuxième chose et montra et montra c'est quoi c'est une parole qu'on ressentie qu'on ressentie qui prend vie dans notre esprit tu peux créer ton propre montra en disant je ne veux partager ma chance avec personne je veux garder ma chance pour moi et cette phrase là tu la répètes 70 fois durant la journée il n'y a pas de nombre de fois à moi je suis 70 parce que mon chiffre c'est le 7 sinon tu peux autant de fois que tu veux pour que ton mental puisse être imprégné de ça ce n'est pas une formule magique en fait quand on vous dit ça souvent les gens pensent que c'est de la magie ou c'est pas non c'est pour que ton mental s'imprègne et pour que tes cellules réagissent en fonction de ce que tu auras imprégné dans ta tête ça n'a rien à voir avec la science et la magie tu mets juste des cellules à l'heure tu fais une mise à jour de tes cellules alors tu récites je ne veux partager mes chances avec personne durant cette journée c'est ton droit où le jour tu veux partager tu partages ça aussi c'est une bénédiction que tu auras sur toi et sur tes enfants d'accord mais si tu ne veux pas partager tu mets dans ta tête que tu ne veux pas et ça ne va pas partir sans que tu n'aies donné l'autorisation de le faire voilà il faut canaliser ses énergies il faut canaliser ses cellules on a le droit le pouvoir de le faire on doit pas rester là chaque fois c'est toi manipule par ci par là parce que tu ne sais pas ce que tu fais tu te réveilles le matin tu prie tu t'envoies c'est tout mais il y a beaucoup de choses deuxième chose troisième chose pardon c'est la méditation il faut méditer il faut beaucoup méditer pour se mettre en contact avec ses cellules même d'abord quand on parle de méditation ce n'est pas un truc satanique ou diabolique il faut se mettre en contact avec ton toi même intérieur et avec tes cellules qui sont à l'intérieur de toi il faut faire il faut fusionner une personne qui médite beaucoup fusionne avec lui même fusionne avec son âme fusionne avec ses cellules et cette personne n'en est pas troublée parce que rien ne peut rien ne peut lui arriver sans qu'elle sera au courant vous voyez donc c'est quelque chose que qui n'est pas aussi compliqué comment canaliser son énergie première chose visualisation ensuite le mantra est cité après les méditations quotidiennes qu'il faut faire ensuite en plus de vos prières vos jeunes et tout vous devez faire ces choses là et vous allez voir nettement qu'il y aura nettement une amélioration dans tout ce que vous allez faire oui c'est vrai et ça marche un jour j'ai créé mon trait à moi même je suis belle je suis pure je brille comme le soleil je suis belle je suis pure je brille comme le soleil j'ai cité à 70 fois j'ai fait trois jours et je vous dis je sentais que je brillais monter à commencer à avoir un reflet et moi même je sentais que je brillais et quand je sors me regarde ouah madame vous êtes belle ouah madame vous avez beauté et comme on dit ceux qui draguent ils sont là toujours pour draguer ils vont te draguer mais tu vas briller parce que tu vas attirer les regards parce que tu as dit je suis belle je suis pure je brille comme le soleil le soleil là il brille pour tout le monde si tu brille comme le soleil tu vas voir que tu auras encore des opportunités tu auras encore beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie alors je sais ce que j'ai eu durant cette période là alors je vous encourage à visualiser à faire des montra la visualisation c'est un récit ça il faut le faire tout le temps voilà à faire des montraves à visualiser à méditer à prier à jeûner comme vous le faites d'habitude et vous même vous verrez le résultat comme je dis ce sont des expériences personnelles voilà ce sont des expériences personnelles et si toi même tu arrives à faire tes propres expériences tu auras des propres résultats et tu viendras me dire ici que ce que j'ai dit est vrai parce que tu vas expérimenter ça toi même alors si vous avez des questions merci de les poser une box je les répondrai même si je dure avant de reprendre c'est parce que j'ai tellement de messages que j'arrive pas à tout reprendre en même temps mais je vous répondrai certainement même si ça prend du temps et portez vous bien que dieu vous bénisse que dieu vous garde soyez bénis